Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Alors, on se retrouve dans la suite de Fly, donc Forever Loving You, je rappelle un jeu gratuit sur mobile. Vous avez le lien de téléchargement dans la description si ça vous intéresse. Et bah écoutez, c'est parti, dans l'épisode précédent nous avons fait notre premier jour de cours. Et du coup là c'est la deuxième journée où on se lève dès le matin, voilà, donc je vous prends au réveil de notre très cher Ahlil, Ahlililil. Et c'est parti. Après une bonne nuit de sommeil, voilà une nouvelle journée qui commence. Je me demande comment va se passer cette journée. Par contre j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat, Evan m'a dit que c'était au deuxième étage je crois, je devrais aller voir. Aller directement au secrétariat, demander confirmation à quelqu'un, on va essayer d'aller directement. Moi je suis dans la vie, j'essaye toujours d'un petit peu de me démerder, j'aime pas trop embêter les gens, donc on va essayer d'aller directement. J'ai dû me perdre, ça ne ressemblait pas à ça quand j'étais avec Evan hier, je ferais mieux d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Oh, bonjour. Prendre sa place. Je ferais mieux d'aller voir à l'entrée du lycée. Bon, espérons que je ne recroise pas cette fille. Salut, je suis nouvelle ici, est-ce que tu sais où est le secrétariat ? Est-ce que j'ai une tête de guide touristique ? Je rigole, fais pas cette tête. J'ai eu peur, je me suis dit non, pas une deuxième peste. En général il y a toujours une peste dans les films, dans les séries, dans les jeux, dans les visuels nouvelles. Et là j'entends me dire non, pas une deuxième quand même, ou bien c'est la copine de la première. Mais ça va, elle rigole. Je ne suis pas sûre mais je crois que c'est au deuxième étage. Attends cinq secondes, ok ? Josh ? Oh oui, beau gosse, Josh. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette fille là. Arline ? Arline, c'est ça, qui me demande où est le secrétariat. C'est bien au deuxième étage. Oui, c'est ça Béatrice, c'est au fond du couloir à droite. Voilà. Bon bah merci, vous ne m'avancez pas du tout là. Soupir. Bah je ne vais pas soupirer, on va dire merci. De rien. Au fait j'ai entendu parler de toi avant, je ne me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non ? Euh oui. Josh, chez moi, on est en première, elle et Alex, c'est l'une de mes vieilles connaissances. Donc Alex, c'est le garçon qu'on a rencontré sur le toit avec Rachel, c'est ça ? Personnellement, je le connais juste de vue. Lui et moi, on était au même collège et il était dans ma classe en sixième. Mais il a sauté une classe à cinquième, je crois. Il était super intelligent. Oh tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part. Ou, ah ouais, trop classe, ça se voit. Bon, on ne va pas faire la gnagnon, on va dire, ah ouais, trop classe, ça se voit. T'as vu ? Bon, vas-y Arlene, n'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Je suis allée au secrétariat, j'ai rendu les derniers papiers pour finaliser mon inscription, me voilà enfin officiellement élève. Par contre, mon dossier scolaire a apparemment été égaré par mon ancien lycée. J'espère qu'ils le retrouveront assez vite. Bon, avant que les cours commencent, je devrais aller voir des gens que je connais. Comme maman m'a toujours dit, l'intégration, c'est l'exact inverse de l'exclusion. Et je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée. Alors, soit on va au CDI, je pense que si on va au CDI, on va revoir, alors j'ai encore un peu de mal avec les prénoms, le premier garçon qu'on a rencontré, je ne sais plus comment il s'appelle, Evan je crois, qui s'appelait. Si on va à l'entrée du lycée, on va aller sur le toit du lycée. Alors, si on va sur le toit du lycée, on va retomber sur Rachel et Alex. Et si on va à l'entrée du lycée, je ne sais pas qui on va rencontrer. Alors, je les aime bien tous, ils ont l'air super sympas, mais en fait, j'ai envie d'aller à l'entrée du lycée parce que je ne sais pas qui on pourrait rencontrer là-haut. À l'entrée, peut-être de nouveau les mêmes personnes avec qui on vient de parler. Béatrice et Josh. Bon, on va aller à l'entrée du lycée, on va voir ce que ça donne. Ah bah oui, c'est Béatrice et Josh, ils discutent ensemble. Arline, est-ce que Josh... Hein Josh ? Tu ne croiras pas à ce que j'ai vu... Quoi ? Tu as enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un serpent ? Quoi ? Non, parce que le premier risque de mal le prendre. Moi, je voulais faire ça par rapport à la blague des reptiliens. Mais je pense que dans le visuel nouvelle, peut-être cette réponse-là ne fait pas référence aux reptiliens. Donc, on va dire quoi ? On n'a pas cours ce matin, les profs ont eu une réunion. Du coup, tu veux venir avec nous, on va en ville ? Bien sûr, désolé, je dois aller sur le toit du lycée, on va le dire. Bah bien sûr, je vais aller avec eux, moi. On est donc parti en ville. On a décidé d'aller au café le plus proche, puisqu'il est encore trop tôt pour aller manger. Sur le chemin, je n'ai pas trop parlé, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. Alors, Mélanie, je pense que c'est celle qu'on a rencontrée. Elle a une tête de Mélanie. Alors, désolé. D'ailleurs, s'il y a des Mélanie qui regardent cette vidéo, je suis désolée d'avoir dit ça. Mais la peste a une tête de Mélanie, voilà. Allez entendre parler, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, cette Mélanie. Ah, bah ça se confirme. Bon, sinon, c'est pas tout, mais tu n'as pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, Arline. J'allais te demander si c'est parce qu'on est des premières, mais en fait, puisque tu es nouvelle, ça ne fait vraiment aucune différence, pas vrai ? Et puis, on ne meurt pas. Non, mais je vous écoutais. Très bien, il ne te reste plus qu'à participer à la discussion, maintenant. Bon, j'ai une idée. Petit quiz général, histoire de te connaître un peu mieux. Est-ce que tu aimes la musique ? Je veux dire, écouter de la musique ou même en jouer. Chanter sous la douche, tout ça, quoi. Oui, je chante souvent sous ma douche. C'est tout ce dont on avait besoin. Un quiz terminé. Ah, parce que je pense que c'est des musiciens. Ils ont peut-être un groupe parce que... Ouais, mine de rien, j'ai bien fait de répondre aux vies parce que là, je viens de remarquer qu'il... Enfin, j'ai peut-être remarqué avant sans y faire vraiment attention, mais ça doit être une guitare qu'il porte sur le dos. Donc, je pense que c'est peut-être un groupe de musique. Pourquoi ? Béa et moi, on a un groupe de musique. Yes ! Oh ! Moi, je chante et lui, il fait de la guitare. On a aussi un batteur, Ben, mais il n'est pas au lycée, tu ne dois pas le connaître. Vous jouez Castile de musique ? Moi, je suis plus pop et moi, rock. Du coup, on essaye de jouer un peu les deux, parfois. Ça peut donner des trucs vraiment cool. Josh, j'ai encore une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne lui jouerait pas un petit truc ? Toi, tu as ta guitare toujours avec toi et moi, je suis sûre de ne pas avoir oublié ma voix. Alors ? Excellente idée. Par contre, comme les cours reprennent normalement cet après-midi, je propose qu'on se rapproche du lycée, non ? Ça te va ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On est retournés au lycée. Josh et Béatrice ont joué une de leurs compositions perso. Oh là là, ils sont trop beaux. Mais les deux, ils sont beaux. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont toujours par groupe de genre une fille, un garçon. Par exemple, Rachel, Alex. Là, on a Josh et Béatrice. Je crois qu'il y a juste Evan, si je ne me trompe pas, le premier garçon. Ah non, bah non. Non. J'aurais bien dit la fille qu'on a rencontrée dans la bibliothèque. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Je vais avoir un peu de mal au début avec les prénoms. Non, ne m'envoyez pas. Mais bon, après, ça se voit qu'ils ne sont pas en couple, les deux premiers, Evan et la fille de la bibliothèque, puisqu'elle nous a dit elle-même, oui, il est amoureux de toi et tout. Mais là, pour le reste, ils sont souvent. Donc, j'ai peur de casser quelque chose, si tu vois ce que je veux dire. Ou pas. Béatrice, j'entre vraiment très bien et Josh est très doué à la guitare. Je pense que je commence à vraiment bien m'intégrer. Bah, comme deuxième jour, avoir un petit concert... Concert ? Pas concert, ce serait mieux. Un petit concert perso, bah, c'est cool. Tout le monde a l'air sympa, je crois que je vais me faire une place ici. Béatrice ? Attends, il y a Mélanie avec. Béatrice, tu connais la nouvelle ? Et toi, la Harleen, truc machin, je t'avais dit que tu ne prendrais jamais ma place. Est-ce qu'elle fait partie du groupe, tu penses ? Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place, je ne sais même pas qui tu es. Désolée. Ça fait trop penser à... Mais, mais, je ne suis pas Mélanie ! Je suis là, tu ne me vois pas ? Mais je suis Mélanie ! Pas la peine de faire semblant, je sais que tu sais qui je suis. Alors, Béatrice, tu la connais, cette fille ? Non, je ne la connais pas, elle m'a juste demandé où a été le secrétariat ce matin. Pathétique ! Elle m'a demandé la même chose tout à l'heure. Elle a tellement pas d'amis qu'elle se sent obligée d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Attends, de quoi tu parles ? J'ai l'impression de retourner en maternelle. Tu ne comprends pas ? Pour faire simple, je suis Blair Waldorf. Et toi, tu es... Alors, Blair Waldorf, je... Oui ! Elle fait référence à Gossip Girl. Blair, c'était... Si je ne me trompe pas, donc Gossip Girl, bon, ça c'est une référence, donc il faut connaître. Mais, en gros, Gossip Girl, c'est une série qui est assez longue. Donc, il y a plusieurs personnages qui se crêpent un peu le chignon. Et Blair, c'est un petit peu the boss of the game, tu sais. The boss, tu vois, la boss, la big boss de la série. En gros, qui est... Voilà, là, tu vois, elle est là, toi. Toi, t'es là, et elle est là, tu sais. Non, sans déconner, elle est sympa des fois, mais... Elle a quand même le vice, surtout au début. Du coup, elle se compare à Blair. Et du coup, là, on a le choix avec Serena. Serena qui est la meilleure amie de Blair. Claire, donc on ne va pas dire Serena parce qu'on n'est pas potes, hein. Jenny Humphrey. Alors, Jenny, c'est une fille qui, au début, voilà, est issue d'une famille, je crois, moins aisée que les autres, qui essaye de s'intégrer, etc. Donc, techniquement, je devrais dire Jenny, mais je n'ai pas envie, j'ai envie de dire en possession du Death Note. T'es prête à y inscrire ton nom. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la référence de Death Note, c'est un cahier, c'est un animé, déjà, Death Note, le nom, vient d'un animé, qui est le cahier de la mort, en fait, enfin, les notes de la mort, quoi. Et comme son nom l'indique, le possesseur du cahier de la mort, ben, dès qu'il inscrit un nom dedans, ben, il fait mourir la personne. Donc, j'ai bien envie de répondre en troisième. En possession du Death Note, t'es prête à y inscrire ton nom. Et je parie qu'elle ne connaîtra pas la référence. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois, j'en étais sûre. J'en étais sûre qu'elle n'allait pas connaître. Eh bien... Ah, tu crois que tu m'intéresses, en plus ? Ciao ! Je vois le ciao dégueu que j'ai fait. Arline, je suis vraiment dé... Tu te grouilles, ben ? Oh non. On est tombé sur... Oh non, non, Béatrice, par contre, elle me déçoit grave, quoi. Au début, j'étais contente, et là, finalement, je redescends, quoi. Je redescends très vite. Mais c'est ça qui est cool, c'est... Tu vois, les montagnes russes, si, ouais, tu te fais des amis, finalement. Ils ne sont pas si amis que ça, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? D'habitude, dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles ne sont pas aussi culottées, pour ne pas dire profondément cinglées. Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Ah, il est juste ici. Ah, mais j'ai peur que lui aussi... Non, je ne pense pas que lui, ce soit son genre de garçon, de voilà, pour garder son statut social dans l'école, ne pas me parler. Elle était tellement sympa au café, et que ça m'étonne beaucoup d'aise. Ça m'embête de demander ça comme ça à Josh. Josh ? Oui. Je voulais te parler de Béatrice tout à l'heure, elle a réagi bizarrement. C'est quoi cette histoire avec Béatrice et Mélanie ? Euh... Je vais dire plutôt à la première, parce que ça a l'air d'être un peu plus sympa. Enfin, voilà, réagi bizarrement, ça ne veut pas forcément dire méchamment. Non, on ne dit pas plus. Mélanie, c'est ça ? Euh, oui. Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. D'après elle, Mélanie n'était pas du tout comme ça avant le lycée. Béatrice est vraiment une fille gentille, il ne faut pas se fier à ça. Elle a juste découvert trop tard le vrai visage de Mélanie. En seconde, je trouvais ça bizarre, parce que je ne connaissais pas Béat, mais je suis habituée à faire semblant de ne pas la connaître. Comment ça ? Attends, il fait semblant de ne pas connaître Béatrice, dans le sens où peut-être que pendant que Béatrice est avec Mélanie, Béatrice est genre avec Josh qui ne se connaissent pas. C'est très chelou. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est différent autour d'elle. Je devrais essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Il vaudrait mieux l'ignorer. Moi, je serais plus partante pour l'ignorer. Même si la curiosité me dit d'aller cliquer sur le premier. Est-ce qu'elle va me saouler après si je mets ça ? Bon, allez, on va mettre le premier. Je devrais essayer d'en savoir un peu plus sur elle. J'aimerais bien comprendre. Eh bien, Mélanie en elle-même. Je vais chercher Rachel et Alex. Ils n'ont pas l'air d'être là. Hey ! Salut Arline, ça va ? Ça ne va pas trop, j'ai fait la connaissance de Mélanie à l'instant. Et Béatrice est vraiment différente quand elle est avec elle. Tu n'as pas dû assez faire sa connaissance, alors ce n'est pas que Béatrice. Tout le monde est différent avec elle. Comment ça ? Attends 30 secondes. J'ai oublié de refermer la porte qui mène sur le toit à clé. Je reviens. Ouais, donc en gros, tout le monde change de comportement autour de Mélanie. Mais genre quoi ? Ils deviennent genre un peu ces toutous, j'ai envie de dire. Ce que Rachel voulait dire, c'est que Mélanie sait beaucoup de choses. Elle sait des choses sur un peu tout le monde. Parce que, en plus d'être une fineuse, elle est la fille du prov... Non, c'est la fille du proviseur, je comprends mieux. Béatrice m'a même dit une fois que Mélanie avait lu les dossiers scolaires de tous ceux qu'elle connaissait. Personne n'ose essayer de lui tenir tête, pas même les surveillants. Par peur de ce don, elle est capable de sortir comme mensonge ou comme chantage. Et elle est vraiment odieuse avec tout le monde ? Pas particulièrement, en tout cas pas en face. Pourtant, elle m'a attaqué sans raison tout à l'heure. Il doit bien y avoir une raison. Comme tu es nouvelle, elle doit se dire que tu sais qu'elle ne sait rien sur toi. C'est vrai qu'elle n'est pas comme ça habituellement, pas ce point. Et puis le fait que tu sois arrivée en taxi n'aide pas, c'est rien. Mais elle est très superficielle et ne veut en aucun cas être la deuxième en quoi que ce soit. Quand elle lira ton dossier scolaire, elle trouvera probablement quelqu'un d'autre à importuner. Mon dossier scolaire ? Mon ancien lycée, elle a égaré. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir de si compromettant dedans. Donc si je comprends bien, les gens ont peur qu'elle dise à tout le monde qu'ils ont eu un 0 en maths en quatrième, par exemple. Je veux dire, je n'ai rien à cacher. Aucun secret, rien de particulier, quoi. Enfin, si tout va bien. Si seulement c'était si simple. Dedans, il y a tous les renseignements sur les établissements que tu as fréquentés, tes bulletins, appréciations, compte-rendu, des conseils de classe. Même si techniquement, il n'y a rien, il suffit que Mélanie s'intéresse à toi pour qu'elle mène sa petite enquête et qu'elle détruise ta réputation. Ma réputation ? Mais je suis nouvelle. Et puis je m'en fiche un peu de ces choses-là. Tu apprendras vite que malgré tout, ça compte beaucoup sur tout pour une nouvelle. Bon, désolé, mais Rachel n'est toujours pas revenue. Je vais voir ce qu'elle fait. Arline ? Bonjour, je suis Juliette. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Tu n'es pas la première contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Fin du premier chapitre, pensez à sauvegarder votre progression dès maintenant. Ben écoutez, on va s'arrêter là, du coup. Comme ça, je sauvegarderai. Et puis on commencera le chapitre suivant ensemble en début de vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Et moi, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un live, pour un prochain épisode. Gros bisous à vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501